Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai bien lu toutes vos questions, je vous remercie franchement. Il y avait beaucoup beaucoup de questions, ça m'a beaucoup touchée, donc j'ai malheureusement dû forcément faire une sélection. Mais j'ai décidé de regrouper en plusieurs thèmes les questions pour en faire le maximum possible. C'est parti, premier thème, ma carrière foot. Quel a été ton parcours footballistique depuis ton plus jeune âge ? C'est un peu long quand même, mais globalement, si je dois faire un petit résumé, c'est que j'ai commencé à l'école avec les garçons. J'étais la seule fille qui jouait au foot, c'était au collège, j'étais en 4e, 3e. Et le surveillant de mon collège était entraîneur de foot dans un club de foot qui était juste à côté. Et quand il m'a vu jouer, il s'est dit, bon, ce serait dommage, on va la ramener dans le club pour qu'elle puisse jouer. J'ai signé au FC Rion avec les moins de 13, les garçons en division d'honneur. Et j'ai été repérée assez rapidement pour faire les détections pour l'équipe d'Auvergne, féminine pour le coup. J'ai ensuite été sélectionnée, j'ai participé à la Coupe Nationale. La Coupe Nationale, c'est une compétition qui se fait affronter à toutes les régions de France. Durant ce tournoi, on est observé par des entraîneurs de la DTN, de la Fédération Française de Football. Et à l'époque, ils étaient là aussi pour faire une sélection des meilleures joueuses pour intégrer Clairefontaine. Il y a eu plusieurs concours d'entrée. Et en juin, j'ai eu la réponse sur le fait que j'étais acceptée pour faire Clairefontaine à partir de ma rentrée de seconde. J'étais trop contente, honnêtement. Je rêvais de faire un sport-études depuis que j'étais toute petite. Donc là, j'intégrais ce qui se faisait le mieux dans le foot. J'y suis restée cinq ans. J'ai ensuite été sélectionnée en équipe de France. Et ensuite, j'ai intégré, j'ai signé dans un club. Donc mon premier club, ça a été le Paris Saint-Germain, à la sortie de ma formation. Et donc, j'ai jamais quitté ce club-là. J'ai signé en 2005 et j'ai arrêté en 2018, je crois. Donc j'y suis restée bon nombre d'années. J'ai eu pendant cette carrière-là aussi une carrière avec l'équipe de France A, avec des souvenirs assez exceptionnels. Coupes du monde, l'Euro, les Jeux Olympiques. Voilà, j'ai essayé de... C'est dur à résumer parce que c'est une question assez longue. Quel aurait été l'autre poste que tu aurais pu occuper dans le football ? Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait que je joue à gauche parce que je n'ai qu'un pied. Je ne sais rien faire avec mon pied droit. Donc je pense que le poste que j'aurais pu occuper, c'est un cran au-dessus, milieu excentré gauche sur le hélière gauche, ou joueuse de couloir dans un 3-5-2 en prenant toute la largeur. Est-ce qu'un de vos coachs vous a déjà dit « Allez-leur au boulot ! » ? Je pense qu'on me l'a déjà faite. Pas que dans le foot. On l'a beaucoup faite à l'école aussi, celle-là. Mais j'assume et je suis fière. Allez-leur, au boulot ! « Envisagez-vous un jour d'être coach d'une équipe féminine ou masculine ? » Alors non, pas du tout. Je ne ressens pas cette vocation, en tout cas pas pour l'instant, après peut-être dans quelques années. Mais à l'arrêt de ma carrière, j'ai vraiment voulu toujours rester dans le milieu du football, mais prendre un peu de distance par rapport au terrain. J'avais l'entraînement, venir tous les jours au centre d'entraînement. C'était des routines que j'avais envie de casser. C'est pour ça que j'ai fait d'autres chemins de vie quand j'ai arrêté ma carrière professionnelle. « Quelle est la joueuse qui t'a le plus impressionnée dans ta carrière française et étrangère ? » Il faut que j'en choisisse une. Et là, c'est dur parce que j'ai joué avec des joueuses de dingue. Je vais choisir une française et une étrangère. Je ne veux pas que les autres joueuses que je n'ai pas citées m'enveuillent. Mais je dirais en française, je pense à Louisanne et Cible. On s'est connues tout de suite en moins de 17. Donc on s'est connues très jeunes. C'était vraiment un... Je n'ai même pas les mots pour évoquer le talent qu'elle avait parce que je m'en suis encore plus rendue compte quand elle a arrêté le foot. Mais cette joueuse-là, c'était Zidane au féminin. C'était l'élégance. C'était des gestes qu'on ne voit pas beaucoup dans le football. Chez les femmes, des passements de jambes. Elle jouait tout le temps la tête levée. Je pourrais encore citer tellement de joueuses avec qui j'ai joué en équipe de France. Et en étrangère, je vais dire Tobin Hees. Donc c'est une joueuse américaine qui a joué au Paris Saint-Germain. Elle qui est championne du monde, championne olympique. Blablabla. Elle a tout gagné. En plus, c'était comme une soeur pour moi. Enfin, c'est toujours d'ailleurs une... C'est vraiment une soeur pour moi. J'ai adoré le personnage. Mais ses qualités de foot, c'était... Elle allait de pied, elle a une conduite de balle. Elle conduisait autant le ballon du pied droit que du pied gauche. Elle est très rapide. C'est une athlète. Et elle avait un mental de feu. As-tu des regrets dans ta carrière ? Si oui, lesquels ? Alors, est-ce que j'ai des regrets ? Je pense que les regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir à gagner suffisamment de titres. J'aurais voulu connaître plus de bonheur, soulever plus de coupes. Mais malheureusement, ma loyauté et ma fidélité au Paris Saint-Germain ont fait que c'était un choix un peu... C'était un club en tout cas où c'était moins facile de gagner des titres puisque Lyon dominait déjà beaucoup à cette époque. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les peu de titres que j'ai gagnées, donc à savoir les deux groupes de France, le plaisir a été vraiment dépuplé par un million. Donc, je n'ai pas vraiment d'énormes regrets, si ce n'est aussi d'avoir été beaucoup blessée, mais ça, ce n'est pas non plus trop de ma faute. Mais je pense que si j'avais eu moins de blessures, un peu plus de relâchement mental et psychologique, j'aurais pu faire une carrière encore plus grande que ça. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a droit à un hommage au parc pour toute sa carrière ? Voilà, j'ai été ultra fière. C'est un de mes meilleurs souvenirs, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est le maillot. Je l'ai mis dans mon salon, je le vois tous les jours. Donc, ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je remercie encore le club. Je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent l'avoir. J'ai pu faire un coup d'envoi. Devant mes yeux, j'avais Kylian, Mbappé et Neymar. Donc, c'est un peu comme dans un rêve, on profite. J'avais toutes mes coéquipières qui étaient là, qui m'ont rendu hommage, ma famille. Et voilà, super, super moment. C'est pour ça aussi qu'on a de la chance de faire du foot, parce que de vivre un moment comme ça, je pense que c'est assez unique. Est-ce que tu aurais pu ou voulu jouer à l'OM, à l'OL ? Olympique Lyonnais. J'aurais pu, dans le sens où j'ai été contactée pas mal de fois par le président, Jean-Michel Aulas. Il y a une année où ça ne s'est vraiment pas joué à grand-chose. Mais je n'ai jamais voulu, en tout cas, aller jouer à l'Olympique Lyonnais, même si j'ai beaucoup de respect pour le club, pour ce qu'ils ont gagné, pour tout ce qu'ils ont construit pour le foot féminin aussi. Mais mon choix était ailleurs. Mon choix, il est PSG. Et c'est vrai que même après avoir arrêté, après deux ans, je n'ai aucun regret là-dessus. As-tu eu des moments de doute durant ta carrière ? Alors, j'en ai eu un petit peu quand j'ai eu des graves blessures, notamment les ligaments croisés. J'ai eu beaucoup de pépins quand même. J'ai eu beaucoup d'embûches. Et il y a un moment, je me disais, mon corps, il n'est pas fait pour le sport de haut niveau. Je n'y arriverai pas. Je ne reviendrai pas au niveau. Parce que bon, quand on est blessé pendant six mois ou sept mois, le foot, il ne s'arrête pas. Il y a des joueuses qui arrivent. Il y a des talents qui arrivent. Et c'est vrai que j'ai douté sur mon retour à la compétition. Mais je me suis battue à chaque fois et ça a plutôt bien marché. Et j'ai douté aussi pas mal en fin de carrière quand j'ai eu une rupture d'un ischio tout à la fin de ma carrière. Et là, c'est vrai que je me disais que je n'arriverais pas à retrouver le niveau athlétique que j'avais. Et que c'était peut-être la blessure de trop. Donc c'est des périodes qui sont compliquées. Mais qui m'aident beaucoup aujourd'hui aussi dans ma vie professionnelle. A avoir tout le temps cette remise en question. Ou au moment où je doute, j'essaie de viser toujours un peu plus loin. Pour éviter de rester trop longtemps sur du négatif. À quel âge as-tu commencé le foot ? J'ai commencé le foot à l'âge de 13 ans. Dans ta carrière, quel est ton plus beau souvenir ? Je pense que mon plus beau souvenir, c'est notre première qualification en finale de Champions League. Quand on a gagné contre Wolfsburg avec le Paris Saint-Germain. C'était assez unique parce qu'on a battu une équipe qui était double championne en titre. C'est quasiment ce qui se faisait de mieux aussi au niveau européen. Et on l'a battu avec beaucoup de cœur, beaucoup de valeur. Et j'avais beaucoup d'estime et beaucoup de bons souvenirs avec les coéquipiers, avec lesquels j'ai joué sur ces années-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot quand tu étais petite ? Alors c'est la Coupe du Monde 98. Et notamment Bichente Elizarazu et Zinedine Zidane. Si je devais en choisir deux. J'ai eu beaucoup d'inspiration forcément. Je pense à Bichente Elizarazu parce qu'il était gaucher. Il n'était pas très grand. Sans rentrer dans le mimétisme, je me suis dit « ouais, j'aimerais bien réussir à faire ce qu'il fait. Je pense que je peux avoir les qualités. En tout cas, on se ressemblait un peu. » Zidane, je n'avais certainement pas son talent. Mais c'est aussi des joueurs comme ça qui font rêver et qui m'ont donné envie de jouer au foot. « Quel était ton porte-bonheur pour gagner les matchs ? » Mon porte-bonheur, c'était mes protèges tibia et mes brassières. J'avais une brassière. J'ai terminé ma carrière et il n'y avait plus d'élastique dedans. Donc, j'étais assez superstitieuse. Et ces deux éléments, si je ne les avais pas, ça m'est arrivé une fois d'oublier mes protèges. J'avais l'impression que je ne savais plus jouer au foot. « Alors, est-ce que ta carrière de footballeuse te manque ? » Non. Non, parce que je suis très épanouie dans ma vie là aujourd'hui. J'ai arrêté un moment où je sentais que je n'arrivais plus avec mon corps à supporter les charges de travail du sport de niveau. Heureusement, j'ai réussi à trouver un épanouissement ailleurs aujourd'hui avec Canal+, avec le Paris Saint-Germain. Et ça m'a permis de ne pas d'oublier ma carrière, mais en tout cas de trouver du plaisir ailleurs et autrement. Le foot me manque dans le sens où j'aimerais jouer un peu plus souvent. Je joue encore au foot, je fais des tennis-ballons, des take-ball, des five. Mais si c'était que moi, j'en ferais au moins trois, quatre par semaine. Mais ce n'est pas toujours évident de s'organiser et de trouver des personnes pour jouer. « Quel titre aurais-tu aimé gagner ? » Je pense que j'aurais aimé gagner la Champions League. C'est difficile entre le championnat, parce que le championnat, c'est aussi un titre que j'avais absolument envie de gagner. Parce que Lyon, pendant ma carrière, ils ont toujours tout gagné. Et à côté de ça, la Champions League, c'est le Graal quand on est footballeur, footballeuse. Pourquoi avoir choisi le poste de latéral gauche ? Alors, le poste de latéral gauche, on me l'a choisi pour moi. Pour être tout à fait honnête, quand je suis arrivée à Clairefontaine, j'étais plutôt... Je jouais un cran plus haut chez les garçons. J'adorais attaquer, etc. Et quand je suis arrivée, on entrait dans le temps un peu des latéraux modernes où il faut savoir défendre et attaquer. Et comme j'étais une hargneuse de première, ils se sont dit que latéral gauche serait certainement le poste le plus adapté à mes qualités. « Comment ont réagi tes parents quand tu leur as dit que tu voulais faire du foot ? » PS, je t'adore. C'est gentil, merci. Je t'envoie ton petit cœur que tu m'as écrit, c'est gentil. Bien, j'ai eu de la chance. D'ailleurs, quand ils vont regarder la vidéo, je leur dis merci encore aujourd'hui puisque c'est une chance d'avoir des parents compréhensibles... Compréhensibles ? C'est une chance d'avoir des parents compréhensibles... Compréhensifs ? Pardon, je ne fais plus parler français. C'est une chance d'avoir des parents compréhensifs. Ils m'ont laissée partir, ils m'ont laissée vivre mon rêve. Et je sais que quand je suis partie, forcément, ça ne devait pas être si facile, si simple. Ils m'ont soutenue dans les moments difficiles. Donc, ils ont bien réagi en tout cas. Et pourtant, à l'époque, on n'était pas nombreuses... Ma mère, elle se disait une fille qui fait du foot, c'est un peu bizarre, mais elle m'a quand même vraiment laissée libre dans mes choix. Et ça, c'est cool.